Musique Yo les gens c'est Fatman80HD j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour le 6ème épisode de The Villain Ca faisait pas mal de temps que je vous ai pas sorti d'épisode Pour la simple et bonne raison que j'étais à fond sur fu Donc un épisode qui commence directement sur les chapeaux de roue Avec le premier match face à Crystal Palace Donc j'ai joué tous les matchs dans cet épisode C'était une de vos demandes Là je me suis dit on va jouer tous les matchs pour le retour de The Villain Ca faut le faire Donc vous avez vu le poteau d'entrée 24ème minute de jeu L'automne qui lance Delph Delph qui pied gauche vient trouver le gardien 1 but à 0 au bout de 26 minutes de jeu Donc c'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal 29ème minute réaction de Crystal Palace Donc là bien contré Et en fait c'est juste que je voulais montrer mon gardien Le plongeon magnifique qu'il a fait en arrière plan C'était magnifique, c'était sensationnel Donc là c'est Kelvin je crois qui a tiré complètement à côté Tenev qui s'échappe Tenev qui frappe pied droit Et Tenev qui va la mettre dans le petit filet du gardien Ce qui fait 2 buts à 0 à la 67ème minute de jeu On se retrouve derrière pour un corner tiré par Alamadi Donc j'ai fait quelques changements Parce que mes joueurs commencent à être fatigués C'est sur la tête de Vlard 3-0 76ème minute de jeu Au terme d'un match où je dominais vraiment Et Crystal Palace va quand même réagir sur cette touche Donc touche immédiatement jouée Centre direct Et Chamac qui vient mettre la tête 3 buts à 1 Ce qui fait que le match se termine sur le score de 3 buts à 1 Face à Crystal Palace On voit les occasions Le match était pour moi 9 tirs, 3 cadrés Certes ils avaient la possession Seulement 2 tirs, 1 cadré C'est pas suffisant Donc juste derrière le match face à Swenzi C'était un match, je m'en rappelle même plus de la physionomie de ce match Ou un match à sens unique Donc Enzogbia d'entrée 9ème minute de jeu Qui frappe, bien sorti par le gardien Kelvin qui fait un petit festival Kelvin qui met du crochet Kelvin qui frappe Le gardien la repousse Enzogbia qui va sur le corner La mettre sur la tête de Fanny Et Fanny qui va tout simplement la mettre Alors le gardien s'est quand même complètement troué J'ai pas compris J'ai absolument pas compris Swenzi qui va quand même réagir Je faisais n'importe quoi défensivement Là la frappe Et directement la tête Enfin reprise de la tête derrière Et Bureau une fois bien capté par le gardien Je dis absolument n'importe quoi Je viens de lancer Benteke dans la profondeur Benteke qui sa reprise est complètement manquée Donc Benteke toujours pas de but pour lui Après ces 2 matchs Mauvaise relance Bonnie qui tire sur le gardien Et là la barre transversale Juste derrière Sans gardien Le manqué Immanquable Tout simplement Donc là c'est mal relancé par la défense Enzogbia qui file au but Enzogbia qui file au but Qui frappe 2 buts à 0 Le but imparable L'espèce de frappe Côté gardien Celle-là elle est vraiment très difficile dans le jeu Et ça se termine Sur le score de 2 buts à 0 Tout simplement En termes d'un match Voilà vous avez vu J'avais vraiment beaucoup beaucoup d'occasion Certes Beaucoup de frappes l'antenne Comme souvent Mais on voit les stats Qui étaient en ma faveur Donc le marché des transferts est ouvert On voit que j'ai reçu une offre Pour Enzogbia Enzogbia qui est complète Qui est tout simplement Enfire Donc j'ai décidé de le garder Et là je sais pas pourquoi J'ai un budget transfert Vraiment monstrueux Je n'ai pas J'ai rien acheté J'ai rien fait Peut-être qu'il y a un truc Quelqu'un m'a offert quelque chose Et je m'en suis pas rendu compte Mais je me retrouve avec un budget De 27 millions de transfert 500 000 euros d'enveloppe D'enveloppe de salaire J'ai pas compris J'ai vraiment pas compris Donc faut me dire dans les commentaires Donc là Benteke Qui va scorer au bout d'une minute de jeu Sur une belle occasion Un bout une deux Frappe pied gauche directement Qui part se loger dans la lucarne Sixième minute de jeu Kelvin qui relance Benteke Benteke la frappe Qui va raser le poteau On était pas loin du début à zéro Encore une fois L1 triangle sur Benteke Benteke la frappe C'est repoussé Et là Kelvin qui frappe le poteau Et je sais pas comment le gardien l'a sorti La sortie du pied Mais c'était pas volontaire je crois Benteke encore une fois lancé Grosse parade du gardien Donc là La touche vraiment mauvaise Elamadi ça tombe sur Benteke La frappe enchaînée Qui va raser la barre transversale Altidor qui va se retrouver dans la surface Je vais rater mon tacle La tête de Fletcher Un but partout Sur la première occasion du match Pour Sunderland je crois C'était assez dérangeant quand même Je me sentais pas très bien Enzogbia qui va lancer Benteke Juste derrière C'est exactement sur l'engagement Je lance Benteke dans la profondeur La frappe pied droit Qui trompe le gardien Deux buts à un Benteke en mode sauveur Là 78ème minute de jeu Camara qui lance l'automne Donc le 1-2 Et là la grosse Pepepepepe Pèse Pour Tonev ça fait 3 buts à 1 80ème minute de jeu La messe est dite Voilà score finale 3 buts à 1 au terme d'un match Encore une fois Plus que dominé Voilà Vous voyez les stats Beaucoup de frappes l'antenne Comme souvent Je me répète Moi je me crois sur fuite Je tente du long shot Mais ça rentre pas Donc la nouvelle offre de sélectionneur La Corée du Sud Donc juste petit parenthèse Je vais accepter aucune offre de sélectionneur Parce que la série c'est de Villens C'est pas de Villens Et de Suisse Même si je sais qu'il y a beaucoup de gens Qui voulaient voir l'équipe nationale suisse Et pas mal de gens s'étaient partagés Entre Attendre et la Suisse Gros match face à Arsenal là Donc un match vraiment fermé Vous allez voir Les occasions étaient faibles Donc là La tête sur Benteke Bien captée par le gardien Santi Kazarla Qui décale Podoski Podoski la frappe pied droit Complètement ratée Trop écrasée Sur mon gardien Benteke qui temporise On est déjà à la 73ème Vous voyez que c'était vraiment Un match vraiment fermé La frappe lointaine Bien captée par le gardien Et la 85ème Tonev qui va s'échapper Et Tonev qui va se centrer Sur la tête Tacbon là or Mais encore une fois Le gardien va bien la capter Donc c'était vraiment Les seules occasions dangereuses De ce match C'est à dire quasiment aucune Vous allez voir les stats Donc légère avantage Evidemment comme je frappe souvent De loin Mais voilà On m'a dit bien pourri Bien fermé J'ai quand même tenu face à Arsenal Donc c'est pas trop mal Alors on voit Nouvelle proposition de transfert Donc c'est un prêt C'est pour Graham Burke Donc on m'a demandé un prêt Donc je le prête tout simplement Je suis gentil Il joue pas Donc je le prête Pour qu'il ait du temps de jeu Et donc l'épisode va se terminer Donc là on voit le classement On voit que je suis toujours classé Deuxième Certes Avec 3 points d'avance Je tiens Je tiens le bon bout Le but c'est d'être européen A la fin de la saison Et pour l'instant Bah pour l'instant C'est l'objectif réussi C'est même plus que bien Je joue le titre Benteke Meilleur buteur 16 buts On a Enzogbia Qui est pas loin A 8 ou 9 buts Enzogbia en tête Du classement des passeurs Par contre 8 passes décisives Donc ça y est Il a pris la tête Donc là on voit l'invinciabilité Mon gardien est en 3ème position Enfin 2ème Execo Avec Art Ils ont 8 matchs Sans prendre 2 buts Carton jaune Carton rouge Je tiens le mettre Mais bon Donc voilà C'est comme ça que se termine cet épisode Donnez moi des Donnez moi tout simplement Des noms De joueurs à acheter J'ai une grosse enveloppe de transfert Sans non plus Abuser J'ai voulu acheter Rooney Je vais pas me le cacher J'ai voulu acheter Rooney Mais il y avait un petit problème C'est qu'il a signé au Bayern Dominic Donc c'est pas possible Je voulais me prendre Rooney pour le kiff Parce que j'aime bien le joueur Mais malheureusement C'est pas possible Donc dites moi des petits jeunes Ou des joueurs Un peu plus Huppés Mais qui Sont pas trop abusés Quand même Parce que comme j'ai une grosse enveloppe Je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs Dites moi dans les commentaires Pourquoi j'ai une grosse enveloppe Et donc voilà C'était le retour de The Villains J'espère que ça vous fait plaisir Mettez un maximum De pouces bleus Si ça vous a plu Un petit commentaire Comme d'habitude C'était Fatma de 4 Homs HD Je vous dis à la prochaine Les gens prenez soin de vous Bye tout le monde